Il est chargé de cours chez le département d'art plastique à Paris 8. Le champ de ses intérêts, c'est la théorie de l'art, la philosophie, la culture visuelle. Il a édité des livres sur l'image, Penser l'image, et du sensible à l'oeuvre. Il est aussi auteur de deux livres, La résistance du sensible, Merleau-Ponty, Critique de la transparence. Il l'a publié dans le 2008 et dans le 2011, il a publié L'image diaphane. La relation d'aujourd'hui est dédiée à l'estade du miroir, Florence 1425. L'estade du miroir de la peinture. Merci beaucoup Claudia pour cette présentation. Merci beaucoup à Giovanni Georges et Philippe Sénéchal pour l'invitation faite à me joindre à ces échanges. J'avais un manuscrit assez long et j'ai fait des coupes sombres pour essayer de rester dans les temps et surtout d'avoir du temps pour la discussion. Voilà, ça c'est l'ensemble et j'espère que ça restera malgré tout plus ou moins compréhensible ce que je vais présenter, malgré les aperçus et malgré les perspectives parfois un peu cavalières. Perdue quelque part au milieu de considérations d'un tout autre genre, on trouve dans l'idéologie allemande que Karl Marx et Friedrich Engels rédigent entre le printemps 1845 et fin 1846, une remarque qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Il s'agit de la petite phrase suivante. « Dès lors qu'est présentée la réalité, la philosophie cesse d'avoir un milieu où elle existe de façon autonome. » Une lecture précipitée de cette remarque pourrait n'y voir que l'affirmation d'un effet du réel qui redimensionne sérieusement les ambitions totalisantes de la philosophie, d'une philosophie des interprétations infinies, se heurtant à l'irréductible opacité d'un monde. Mais ce n'est pas un monde, ce n'est pas le monde qui s'oppose dans sa réalité à un monde comme volonté à représentation. Il s'expose, ou pour être plus précis, il est présenté. Il fait objet non plus d'une Vorstellung, mais d'une Darstellung, disent Marx et Engels. Et là où il y a Darstellung, là où il y a présentation, la philosophie ne détient plus le monopole de la pensée. Déterminer ce que peut être cette pensée de la Darstellung, cette philosophie qui n'est plus autonome, mais qui dépend du médium dans et par lequel elle se présente, en l'occurrence le médium pictural, c'est se demander, et se demander par conséquent, ce que peut vouloir dire pensée en peinture, quelle incidence ce genre de pensée peut avoir sur l'histoire de la pensée en général, toutes ces questions, Hubert Damisch les aura posées avec insistance. Elle continue aujourd'hui de guider tous ceux qui ont choisi de poursuivre dans la voie qu'elles ouvrent. On pourrait sans doute suivre le fil de ces questions qui traversent tous les écrits de Damisch depuis la théorie du nuage, ou d'ailleurs elles sont déjà présentes à l'état larvère, en passant par Fenêtre jaune cadmium, L'Ugement de Paris ou Un souvenir d'enfance par Pierro de la Francesca, jusqu'aux entretiens où ces questions s'énoncent dans leur forme sans doute la plus programmatique. Pour ma part, je me limiterai aujourd'hui à tenter d'en circonscrire l'enjeu dans l'ouvrage de 1987, L'origine de la perspective. Et c'est en effet à la toute fin de cet ouvrage que Damisch développe explicitement l'idée qu'il faudrait tenter de mieux cerner à quoi pourrait ressembler une pensée en peinture. Catherine a déjà fait référence selon ses moyens et de son point de vue. Il estime qu'il faudrait pour cela un autre livre qui aurait cette question pour objet. Vous avez lu la citation et pourtant, et c'est ce que je vais essayer de montrer, dans les pages qui font suite à cette affirmation, tous les éléments sont donnés pour comprendre que ce livre n'a plus besoin d'être écrit, cet autre livre que Damisch annonce, puisque c'est tout simplement celui dont on vient de terminer la lecture. Le même livre qu'il faudra relire à présent depuis sa fin comme un autre, un second livre non plus comme une sorte de long commentaire critique de Panofsky et de son essai sur la perspective comme forme symbolique, ce que l'introduction avait pourtant laissé penser, mais comme une réponse tardive au structuralisme, et en particulier à la linguistique structurelle d'Émile Benveniste, considérant que seul le langage verbal était capable de constituer un milieu de réflexion véritable. On pourrait d'ailleurs, sans prendre trop de risques, s'aventurer à dire qu'Humer Damisch est de tous les post-structuralistes celui qui est le plus souvent revenu se ressourcer auprès du structuralisme, de dans lieu un étrange néo-structuralisme qui aurait été inquiété par la psychanalyse, et il suffit de lire les huit thèses pour ou contre une sémiologie de la peinture pour s'en rendre compte. Si Lacan et même Lévi-Strauss refusaient d'être rangés dans la catégorie du structuralisme, Damisch lui revendique même, entretenant le goût de la provocation, l'étiquette structuraliste. Contre ceux qui ne voyaient dans l'avènement du post-structuralisme qu'une licence à l'interprétation infinie des signes, Damisch va invoquer Wittgenstein et la linguistique structurelle. L'analyse des effets, la rhétorique, ne rend pas obsolète la question du système qui les sous-tend, la grammaire. C'est sans doute sur ce point que se situe l'écart majeur par rapport à la déconstruction. Mais l'optique structuraliste ne veut justement pas dire que l'on serait face à un système réglé d'opposition binaire qui, à la manière d'un algorithme, produirait de la signifiance. Se placer délibérément dans une optique structuraliste, explique Damisch, c'est bien surtout le paradoxe. C'est, dit-il, que mieux refaire ressortir la dimension historique des phénomènes. Donc c'est en devenant structuraliste qu'on fait ressortir la dimension historique des phénomènes. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que Damisch veut dire par là, c'est une sorte de thèse paradoxale, c'est un structuralisme qui, contrairement à ce qu'avance Benveniste, parvient malgré tout à lier durée et simultanité, perspective analytique et historicité. Il faut se rapporter à un modèle qui traverse toute son œuvre en tant qu'objet théorique et qui fournira la matrice de l'exposition MOVES au musée Boymans van Buningen en 1997, le modèle du jeu d'échec. En disposant les œuvres sur un immense échiquier sur lequel le spectateur devra, sans qu'un parcours préalable ne le guide, choisir de proche en proche comment se déplacer, Damisch complique le récit d'une histoire de l'art dont la trame s'écrit de façon linéaire. D'autre part, en revenant sur ce modèle du jeu d'échec, si cher à Saussure et au structuralisme en général, et en le confrontant à des œuvres qui, contrairement aux pièces en ivoire sur l'échiquier de Duchamp, en bien une mémoire, Damisch complique cette sorte de cécité vis-à-vis de l'histoire qui caractérisait l'approche structuraliste. Et je cite Damisch. « Dans une partie d'échec, explique Saussure, n'importe quelle position donnée a pour caractère singulier d'être affranchi des antécédents, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus ou moins indifférent, mais totalement indifférent, qu'on en soit arrivé à telle position par une voie ou par une autre, en sorte que celui qui, depuis le commencement, a suivi toute la partie, n'a pas le plus léger avantage sur le curieux qui vient inspecter cette partie au moment critique. » Fin de citation. Damisch reprend ici la célèbre métaphore de Saussure, mais contrairement à celui-ci, il ne voit pas dans le jeu d'échec le signe d'un triomphe du synchrone sur le diachrone, mais plutôt la possibilité d'un système en très multiple. Alors ça, c'est l'esquisse qu'il a fait pour l'exposition. Il y aurait d'une part l'idée qu'à tout moment, la distribution des pièces sur l'échiquier contient toutes les informations nécessaires et suffisantes pour le joueur pour décider en toute connaissance de cause du coût suivant, mais d'autre part qu'une distribution des pièces particulières n'est qu'une coupe momentanée dans une histoire dont elle est la résultante. Et autrement dit, que s'il peut arriver que dans deux parties d'échecs, la même constellation se produit à un certain moment donné, les deux parties sont pourtant résolument différentes. L'injection d'une bonne dose de structuralisme dans l'histoire de l'art ne vise pas à faire disparaître la question de l'histoire, mais au contraire à la faire réapparaître dans toute sa problématicité, à faire ressurgir des temporalités parallèles, concurrentes et divergentes. Toutes ces successions de coups, ces enchaînements et ces ruptures à mettre en lumière d'autres généalogies. D'un ami, je l'explique d'ailleurs très bien dans un entretien qui s'intitule « Généalogie de la grille ». Sa démarche, alliant l'enquête structuraliste et le travail de l'historien, va dans le sens d'une généalogie ou bien encore d'une archéologie. On retrouve Foucault ici. Foucault, explique Damisch, tout comme Georges Dumézil, s'intéressait à l'archéologie de l'idéologie. Cette pensée de et par la d'Arshtelon s'inscrit dans cette filiation, mais elle fait en quelque sorte un pas de plus parce qu'elle va prendre la forme, selon la belle formule employée par Damisch sur laquelle on s'est peut-être encore trop peu penchés, la formule suivante d'une archéologie graphique. Avec cette idée d'une archéologie graphique, on sort, je crois, de la critique de l'idéologie classique, telle qu'avait pu par exemple la mettre en place Louis Althusser dans l'idéologie appareil d'État. Donc, pour rappel, pour Althusser, le propre de l'appareil idéologique, c'est de se faire oublier en tant qu'artifice et d'imposer sans en avoir l'air, puisque ce sont des évidences, les évidences comme évidence. Comme toutes les évidences, l'évidence que vous et moi sommes des sujets est un effet idéologique, puisque ça ne fait pas problème, dit Althusser. Alors, pour Damisch, l'idéologie n'est jamais tout à fait transparente. Elle se traduit et elle se trahit par ses appareils formels, par les traits et les marques qu'elle laisse. L'avènement de la perspective centrale marque ainsi à la fois le point de coïncidence entre la Darstelon et la Foistelon et manifeste l'artifice de cette opération de couplage. L'idée de derrière la tête de Pascal que commentait aussi bien Louis Marin que Damisch s'étale ici devant les yeux du spectateur, ses arrières-pensées se projetant sur l'écran, mais cet écran fera également obstruction à la saisie intégrale du sujet qui les pense, comme l'illustre ce magnifique dessin que l'architecte néerlandais Hans Fredemann de Fries publie en 1604 dans son traité pratique de perspective, mais que je ne vais pas commenter ici, pour passer immédiatement à mon second point, archéologie de la rétine. Dans quel travers est prise la vision ? Quels sont les filets qui permettent à l'œil de ramener à lui le visible comme le ferait le pêcheur qui alerait sa prise en faisant remonter la nasse ? Quels sont les raies qui assurent la capture tout en menaçant à tout moment le pêcheur de s'y empêtrer au point de ne plus pouvoir s'en défaire ? Il est singulier que les médecins arabes aient vu dans la structure du fond de l'œil tout autre chose que la médecine grecque d'inspiration galénienne. Les Grecs parlent d'amphiblestron, c'est une sorte de manteau, de tunique, ce qu'on retrouve dans l'anatomie latine médiévale sous le nom de tunica. Mais dans les traités arabes, c'est un autre mot qui est utilisé, c'est une sorte de couche réticulée. Au XIIe siècle, dans sa traduction latine des traités médicaux d'Avicenne, le grand traducteur de l'école espagnole de Tolède, Gérard de Crémone, ne se borne pas à rendre l'adjectif réticulé, qui serait rétiformis, mais passe de l'adjectif au substantif et invente ce terme technique, aujourd'hui, ceci familier, le terme de rétine. Il a expliqué que cette rétine s'appelle rétine parce qu'elle ressemble à un filet mis en place pour capturer la proie. En remontant à cette origine du mot, on se rend compte que la disjonction située par Marcel Duchamp entre la matière grise de l'échiquier et ce qu'il appelle la bêtise du rétinien s'avère ténue. Sauf que la question de la réticulation ne s'oppose pas qu'au niveau de la rétine du fond de l'œil, il y a des grillages et des quadrillages à tous les niveaux de la vision avant et après la rétine. Dans sa dioptrique, René Descartes montrera que la décomposition en points correspondants, c'est la théorie du stigmatisme, du stigma, du point, ne se fait pas au niveau de la rétine mais au niveau du cristallin. Façon de confirmer à 30 ans de distance les hypothèses de Kepler sur le fait qu'à tout point de l'objet visible correspond un point sur la rétine, s'il y a eu une décomposition préalable et une redistribution du faisceau lumineux. Au fond de l'œil, sur le mur opaque, dit Kepler, des images s'impriment qu'il qualifie également de peinture, picturée. Mais le processus de la vision ne s'arrête pas là puisqu'il faut qu'il y ait un transport vers l'âme. Même si l'opticien n'est pas armé pour pénétrer plus loin, explique Kepler, on peut faire l'hypothèse qu'un questor vient sélectionner les images et les amener à l'esprit. Mais l'opération de transport et bien une opération de traduction précise plus tard Descartes dans sa dioptrique puisqu'au niveau du système nerveux, ce ne sont plus des images qui sont transmises mais un message codé. Il faut un filtre, une façon de tout traiter de la même façon comme dans les fameuses tailles douces que Descartes préfère à la peinture. C'est l'âme qui voit et non pas l'œil, dit Descartes, et ce regard de l'âme au pays a d'autres règles analytiques que le continu perceptif. Duchamp poursuit évidemment cette tradition cartésienne quand il défend le modèle des échecs qui, ou dit-il, l'aspect visuel se transforme toujours en matière grise. Mais le rétinien lui-même que Duchamp aura si souvent terminé en dérision n'est certes pas moins sélectif que la grille de l'esprit. Dans son manuel de dessin, la Unterweisung der Messung Albrecht Dürer aura donné à voir pourquoi la perspicacité, la durch, zéon, se fait nécessairement à travers des appareils de contrainte qui permettent de mieux y voir parce qu'ils parcellisent ce qu'il y a à voir, voir à travers les réticulations de la grille, c'est disposer le visible pour mieux en disposer, le décomposer en carreau pour mieux se tenir à carreau, se l'approprier tout en le tenant à distance, surtout quand il s'agit d'un corps féminin. En contraignant le sensible à se plier aux lois du plan quadrier, on pourra d'autant mieux le tenir en échec et s'en faire une idée. Je reviens à Damisch qui explique toujours dans cet entretien Généalogie de la grille ma fascination pour les grilles, les échiquiers et toutes les formes de délimitation et d'articulation de cartographie d'un espace et d'une certaine façon archéologique. Je suis à la recherche d'une généalogie de la grille, une grille débutant toujours par les procédures de divination. La façon dont les anciens et parmi les grecs jouaient avec des cailloux et des cartes en les distribuant dans un espace donné qu'ils avaient transformé en un schéma plus ou moins régulier qui donnera l'usage des structures de la grille. On peut penser aux nombreuses maquettes que l'on a retrouvées en Mésopotamie datant du deuxième millénaire avant notre ère que les babyloniens utilisaient pour l'hématoscopie, donc la lecture des foies divinatoires, comme cette maquette de foies de mouton en argile provenant de Sipar en Irak et conservée aujourd'hui au British Museum, mais il y en a d'autres au Louvre aussi. La découpe par la grille de l'organe sert de support aux pratiques divinatoires, mais aussi d'aide-mémoire, puisque dans leur lecture des présages, les devins mésopotamiens se servaient de ces maquettes qui contenaient au creux de chacune des cellules des rappels, des prédictions passées. C'est les petits points que vous voyez. Un regard rétrospectif pour mieux devenir prospectif en quelque sorte, en sous-jeu. La grille programme toutes sortes d'opérations, explique Damisch dans son article sur la grille comme volonté et représentation. Et pourtant, je crois que l'archéologie graphique que pratique Damisch n'a rien de ce qu'on appelle communément la critique de l'idéologie. Il ne s'agit pas de remonter à une sorte de structure sous-jacente qui précéderait tout ce qu'elle régule, une sorte de grammaire invisible dont les lois auraient été établies avant la naissance de tout locuteur. L'archéologie du rétinien à laquelle Damisch s'emploie et qui trouve sans doute sa forme la plus accomplie dans l'origine de la géométrie se situe plutôt dans une continuité directe dans l'origine de la perspective se situe plutôt dans une continuité directe par rapport au projet d'Edmund Husserl de remonter à l'origine de la géométrie. L'origine de la géométrie, ça a déjà été dit hier, c'est le titre du célèbre appendice de la crisis dont un des premiers lecteurs avait été nul autre que Merleau-Ponty en 1939 aux archives de Louvain. Et rappelons que Merleau-Ponty avait proposé à Hubert Damisch d'écrire son mémoire justement de diplôme sur la question de la perspective tandis qu'au même moment Merleau-Ponty attaquera un projet intitulé initialement l'origine de la vérité et qui est plus connu sous le nom le visible et l'invisible. Donc pour Husserl et c'est là où je veux en venir, l'origine ou au-sprung ne veut justement pas dire anfang, début mais plutôt institution, stifton et Damisch qui procède ici à une sorte de greffe entre le structuralisme et la phénomologie qu'on soit la structure comme une sorte d'origine constituée de continuer d'institutions permanentes. Voilà pourquoi la grille est d'une part ce qui permet la projection et que d'autre part c'est l'opération projective qui fait advenir la grille. L'exemple donné par Damisch c'est celui du rituel de fondation à l'antiquité. Fonder une nouvelle colonie c'est appliquer le principe de la grille urbaine mais cette grille urbaine n'existe que parce que sa forme est tracée au sol. Donc là où les critiques de l'idéologie se sont fourvoyées mais aussi les philosophies des formes symboliques c'est quand elles ont donné un statut trop ontologique à ces formes élémentaires et elles ont oublié la dimension de frayage processuel d'institution. C'est encore Damisch une grille n'est pas une structure elle n'est rien qu'une forme la forme comme l'écrit Wittgenstein qui est la possibilité de la structure. Donc pour Damisch la fortune que connue la perspective au sein de l'histoire de l'art depuis le début du XXe siècle est un tout fait qu'on a voulu y voir un objet strictement défini doté d'une forte cohérence et dont on aurait pu retracer à loisir la genèse et l'évolution. La perspective ne serait donc qu'une forme symbolique à la rigueur mais qu'est-ce à dire que de traiter la grille de la grille non pas comme une forme mais comme une structure c'est-à-dire comme une grille de transformation au sens que donnait Lévi-Strauss à ce terme et qui n'a donc ni nébus ni fin. et enfin comment écrire l'histoire d'une telle grille de transformation sans queue ni tête. J'en viens à mon troisième point la perspective comme dispositif d'énonciation. Si la perspective est une affaire non pas de commencement mais d'origine au sens ou sur le lien du terme une chose est certaine il ne s'agit plus d'une histoire liée à la renaissance florentine et Damisch le dit assez clairement dans le premier chapitre du livre le problème de la réception de l'essai de Panofsky sur la perspective comme forme symbolique et qu'on a réduit le problème de la perspective à un problème historique historiquement localisable alors que la perspective n'a rien de spécifiquement renaissant mais que c'est Damisch un dispositif d'énonciation. Alors si tel est le cas et que la perspective est un dispositif d'énonciation l'interprétation symétrique qui considérait que le problème de la perspective ne se pose qu'à partir de sa fin autrement dit depuis la modernité est tout aussi trompeuse je crois. Alors c'était l'interprétation fort suggestive qui avait été proposée par Christopher Wood et qui voyait dans l'origine de la perspective un projet visant en définitive à prouver que dans la modernité la signification réelle de la perspective c'est son échec à réaliser ses propres ambitions et la question de l'origine de la perspective ne se poserait donc qu'à partir de son terme de sa fin. Aussi suggestive soit-elle cette lecture de Christopher Wood je pense néanmoins que cette interprétation est artificieuse car elle confond justement l'origine et le commencement Damisch est moins mélancolique que cela son origine de la géométrie n'est pas une sorte de triste tropie qui au fur et à mesure qu'il découvrirait son objet en sonnerait aussi inexorablement l'oglin quand Damisch parle d'entropie c'est pour parler du jeu d'échec qui tente inévitablement à sa fin mais si à chaque coup le champ des possibles se restreint on va également vers sa négantropie puisqu'on approche du recommencement où tout redevient possible donc jamais de mélancolie sans ironie je crois chez Damisch au-delà de la fausse alternative entre historicisme et modernisme il faut revenir me semble-t-il à ce que cela signifie que de penser la perspective en termes de dispositif l'énonciation puisque c'est ce que dit Damisch l'appareil formel que met en place le paradigme perspective c'est l'équivalent de celui de l'énonciation c'est évidemment une thèse assez audacieuse qu'il faut replacer dans le contexte des débats théoriques des années 60 et 70 dès sa théorie du nuage Damisch inscrit sa réflexion dans le cadre d'une interrogation sur les conditions de possibilité de l'énonciation en peinture et d'ailleurs le chapitre l'espace syntaxique s'ouvre par un exergue en latin tiré des mille benvenistes encore une fois nihil est in lingua quat not prius fuit in oratione le langage est intimement dépendant des actes des langages et tout énoncé linguistique provient d'un acte d'énonciation mais avec l'origine de la géométrie Damisch se demandera si la réciproque est aussi vraie autrement dit si l'on peut affirmer que nihil est in oration quat non prius fuit in lingua bref est-ce que toute énonciation relève nécessairement de l'ordre du langage si l'on pose cette question à Emile Benveniste la réponse sera assez claire c'est le langage verbal qui constitue le modèle de toute énonciation possible et dans son essai de synthèse de 1969 intitulé simulogie de la langue Benveniste résume en quelques pages en quoi aura consisté la révolution de la linguistique structuraliste de Saussure d'après lui tout en indiquant comment sur cette base une sémiologie de tous les systèmes de signes et ça veut dire en particulier aussi des systèmes non verbaux devenait possible que le signe verbal figure ici en modèle précise bien Benveniste n'est pas à entendre comme une sorte de priorité hiérarchique dans une sémiologie élargie tous les systèmes signifiants sont sur un même plan qu'il s'agisse de l'écriture de la musique de la peinture de la sculpture du cinéma mais le langage verbal est le seul langage réflexif le seul langage capable de se penser le seul métalangage dès lors que c'est avec lui qu'on se réfère aux autres langages pour évoquer une ronde bosse on n'utilisera pas une autre ronde bosse mais des mots donc si le langage verbal n'est pas le seul à permettre le discours il est le seul à manifester un dégré réel de réflexivité qui ferait donc défaut un système tel que la peinture les quelques 500 pages que Damiche dédie à la question de l'origine de la perspective constituent et c'est mon hypothèse une démonstration selon les règles de l'art que l'allégation de Benvenis ne tient pas la route et que non seulement il y a bien une réflexivité de la peinture mais qu'en outre et c'est évidemment la thèse la plus audacieuse c'est à partir du dispositif d'énonciation de la peinture perspective que l'on peut saisir en quoi consiste l'opération du langage verbal c'est ne pas tenir compte du discours du tableau qu'Alberti qualifie même dans son dé pictura d'oraison visuelle il faut rappeler que le mot qu'utilise Alberti pour parler des contours des objets dans le tableau c'est le mot aura c'est à dire l'orée des choses le seuil auquel à partir desquels elles deviennent visibles tout comme aura la hausse aura la bouche sera le seuil de la parole mais je laisse complètement de côté ici Alberti et les énoncer sur la peinture pour me concentrer sur le dispositif d'énonciation de la peinture donc je délaisse Léon-Baptiste Alberti pour en venir à Filippo Brunelleschi et j'en suis donc à Florence en 1425 projetons-nous sur la place du Duomo à Florence plus précisément dans l'entrée du portail ombragé de la cathédrale qu'on aura quelques années plus tard une coupole réalisée selon les plans de Brunelleschi lui-même ce portail du Duomo va être alors le théâtre d'un événement majeur dans l'histoire moderne de la perception et s'il fallait encore une preuve que les contemporains de Brunelleschi en étaient bien conscients il faut rappeler que non seulement la même année 1425 le quartier de San Giovanni le proclame prieur c'est-à-dire c'est le représentant politique officiel mais qui sera le premier artiste qui contrairement à l'artifex anonyme du Moyen-Âge fera l'objet d'une biographie rédigée de la main d'Antonino di Tucciomanetti vers 1480 et dans laquelle ce récit le récit de cet événement occupe une place majeure donc on se trouve sous le portail ombragé du Duomo de Florence et Brunelleschi installe en ce début d'année 1425 son chevalet pour peindre non pas la cathédrale mais le baptistère à plan octogonal qui lui fait face du côté est et qui figure d'ailleurs ce baptistère en tant que symbole sur l'étendard du quartier de San Giovanni la tablette la tablette qu'il réalise nous renseigne Manetti dans la biographie mesure un demi-bras de long un tableau peint une tablette peinte moins de 30 cm et on y voit la face est du baptistère ainsi que le reste de la piazza environ ce que vous voyez là dans une reconstruction à la place du ciel poursuit Manetti l'artiste place je cite de l'argent poli afin que l'air et le ciel naturel s'y reflètent et aussi les nuages dont on verra le mouvement dans le miroir d'argent quand le vent souffle fin de citation la scène une fois terminée cette tablette Brunelleschi la retourne et pratique sur son revers un orifice au centre de la tablette dont Manetti dit qu'elle n'est je cite pas plus grande qu'une lentille c'est déjà un clin d'oeil ce jeu sur la polysémie de la lentille désignant indifféremment le féculent et le dispositif optique on n'en saura rien Manetti pose à présent le revers de la tablette face au baptistère rive son oeil à l'orifice et place un demi-bras de distance un miroir en face de la tablette ce que le regard à travers le trou révèle c'est donc la scène peinte de la piazza du baptistère qui se reflète dans le miroir Manetti explique qu'en regardant à travers le trou du panneau on avait l'impression de voir ce qui est proprement vrai ce miroir mobile pouvait être monté ou baissé le baptistère peint et le baptistère réel qui se dévoilent derrière la surface argentée coïncideront toujours Manetti précise qu'il a lui-même eu en main le dispositif inventé par Lonelles qui l'a vu plusieurs fois de son vivant et qu'il peut en témoigner c'est très important cette fonction de témoignage en somme ce double dispositif avec son jeu réglé d'ouverture et d'opacité du trou et du miroir permet de faire en sorte que l'image devienne réellement transparente par rapport à la réalité qu'elle dépeint c'est l'avènement avant sa date de la fenêtre ouverte avant même qu'Alberti use de cette métaphore dans son Dépictora de 1435 l'immédiateté et ce retour au réel si souvent attribué à la peinture renaissante se révèlent n'être que le résultant d'un passage par le miroir et son effet de médiation pour qu'une telle transparence soit possible il faut évidemment que ce tableau soit construit selon une symétrie inversée ce qui a conduit les commentateurs à imaginer que Brunelles qui se soit servi d'un miroir c'était la thèse de Samuel Edgerton que je suis ici uniquement sur les questions de datation d'un relevé architectural c'était l'hypothèse de Damish ou bien carrément d'une caméra obscura que rendait possible la pénombre du portail c'est la thèse de Shigeru Tsuji et c'est vrai que ces spéculations occupaient très longtemps les chercheurs parce que justement quand on lit la biographie de Manetti Manetti ne nous dit rien sur les conditions de réalisation de ce premier tableau de cette tablette il ne parle uniquement du fait qu'on pouvait répéter à loisir cette expérience que tout Badaud passant par là puisse la réaliser mais on ne sait pas comment il a quand on est ce qu'il a réalisé cette première tablette afin qu'elle soit réellement identique à ce qu'elle dépeint je pense je pense néanmoins que toutes ces recherches détournent du fait essentiel et que en fait ce qui est le plus important dans cette biographie de Manetti c'est pas ce qu'elle ne dit pas mais c'est ce qu'elle dit c'est de quoi elle parle Manetti avait très bien compris que ce qui est essentiel ici dans l'expérience de Koneski c'est pas l'institution d'une nouvelle technique picturale c'est l'institution d'un dispositif de démonstration quant au discours de la transparence de l'image l'expérience de Brunelleschi est donc bien comme le dit Damisch un moment inaugural d'une norme ou d'une structure et non pas d'un style et d'une technique picturale d'une certaine façon on pourrait dire qu'avec Brunelleschi la pratique pardon la théorie précède la pratique puisqu'elle indique à celle-ci l'horizon atteindre une espèce de norme atteindre il faudra que l'image ne fasse plus qu'un avec ce que l'on voit que la perspectiva naturalis et la perspectiva artificialis convergent et s'indistinguent mais pour que cela soit rendu possible il faut cependant fixer le spectateur tandis que Platon proposait de bannir les images des peintres et d'emmener plutôt avec soi un miroir dans lequel se reflèterait toutes les choses selon les angles de vue toujours mouvants Brunelleschi en appelle au contraire un spectateur immobile l'image spéculaire et l'image perspective ne deviendront transparentes l'une pour l'autre qu'à condition de réduire le regard à un seul angle de vue il faut en un mot qu'il y ait une sorte de skize du regard entre l'œil et le regard il faut scinder le point de vue foveal du regard mouvant explorant les marges donc il n'y a de stade du miroir de la peinture que s'il y a assignation d'un lieu mais ce qui retient l'attention ici c'est que dans le dispositif optique mis en place par Brunelleschi le point fixe est à la fois le préalable et le résultat il oscille pour reprendre la perle lacanienne entre phanisis et aphanisis entre surgissement et disparition car ce que l'œil réduit à un point voit dans le miroir c'est le point de fuite dans l'image qui reste invisible à son tour puisqu'il est obturé par l'œil qui s'y reflète si le point de vue du spectateur institue le point de fuite en contrepartie le point de fuite instaure la place du spectateur Brunelleschi aura inauguré le stade du miroir du sujet perspectif en découvrant à l'occasion ce point fixe de l'œil qui se redouble et se masque à la fois ce point fixe que Jean Pellerin Viator décrira dans son traité sur la perspective artificielle de 1505 sans bien sûr anticiper le destin de ce mot par sujet il est dommage qu'Alain de Libéra dans son ambitieuse archéologie du sujet en deux volumes ne fasse pas cas de ses perspectiveurs qui jouèrent pourtant un rôle important en la constitution d'une subjectivité moderne mais je ne vais pas suivre ici cette ligne de la question du stade du miroir du sujet pourtant indiqué par Damisch mais je vais plutôt revenir à cette question du stade du miroir de la peinture elle-même comme indique un des intertitres dans l'origine de la géométrie donc j'en retourne à mon hypothèse initiale qu'il faut lire ce livre de Damisch comme une réponse à la thèse de Benveniste et j'en viens à mon cinquième et dernier point qui s'intitule donc parler du point de vue de la langue Émile Benveniste explique Damisch dans la dernière partie de l'origine de la perspective je cite voulait que seule la langue ait le pouvoir de s'interpréter elle-même encore reconnaissait-il curieusement que la distinction entre système interprétant et système interprété entre système qui articule et système articulé n'avait de sens que du point de vue du langage fin de citation ces dernières parties du livre de l'origine de la géométrie reprend pour bonne partie l'intervention lors d'un colloque sur le rapport entre sémiologie et sciences humaines à Palerme en 1984 où déjà Damisch met en question le paradigme dogmatique d'une supériorité du langage verbal défendu par Benveniste les analyses des tableaux et de leurs relations contredit ouvertement l'idée selon laquelle seul le langage aurait la capacité de se référer à soi-même c'est l'histoire de la peinture qui confère à ses jeux de retour sur elle-même tout son intérêt une peinture se référant qu'à la peinture aurait encore beaucoup à montrer de même qu'un langage qui ne parlerait que de lui-même aurait encore beaucoup à dire il y a donc les phénomènes d'interpicturalité Damisch évoque le travail de Picasso sur les Ménines ou encore d'intrapicturalité le chef-d'oeuvre de Velázquez lui-même qui atteste selon Damisch que la peinture dispose des moyens de s'interpréter elle-même du point de vue et dans les formes qui sont les siennes on pourrait ici n'y voir qu'un chapitre ultérieur dans l'histoire intellectuelle de la sémiologie appliquée au système non-verbaux mais je pense qu'il faut faire un pas de plus je pense qu'il faut aller plus loin et qu'on n'écrit pas 500 pages sur la question de la perspective pour prouver que dans la peinture il y a de l'inter et de l'intrapicturalité tout se passe au contraire comme s'il y avait dans cette analyse du paradigme perspectif la mise en évidence d'une dimension signifiante qui dépasse le cadre strict de la peinture bref de la démonstration d'un caractère perspectif dont participe également le langage le symptôme pour ne pas dire le lapsus de benveniste est bien sûr éclairant à cet égard qu'est-ce que parler du point de vue de la langue et qu'est-ce qu'un point de vue d'ailleurs dans la langue que Damisch n'est pas un moderniste et que la perspective linéaire n'a pas plus une fin qu'elle n'a connue de commencement cela se voit dans l'appréciation foncièrement différente conclément Greenberg et Damisch de la question la profondeur alors que Greenberg propose de considérer l'art perspectif que comme une sorte de parenthèse funeste dans l'histoire de la peinture et que l'art moderne doit se solidariser à nouveau avec l'art byzantin et sa platitude revendiquée Damisch considère avec Merleau-Ponty que le vrai problème de la profondeur ce n'est pas l'illusion de la tridimensionnalité mais plutôt la latéralité je cite Merleau-Ponty prêtait à Berkeley l'argument suivant ce que l'on nomme profondeur n'aurait de sens que pour un spectateur qui la considérait latéralement et pour ainsi dire de profil le paradigme de la perspective ne fait pas que poser face au sujet l'autre comme toujours déjà là il introduit le tiers le témoin jusque là exclu par un art comme l'était celui du Moyen-Âge essentiellement contemplatif et qui coupait court à toute possibilité de passer d'une position à l'autre ce que Damisch retient donc de l'instance perspective c'est sa fonction d'embrayage et de débrayage si le dispositif perspective de Brunelleschi fixe l'œil il est en tant que tel un dispositif mobile et tout spectateur peut d'ailleurs s'en servir le perspectivisme ce serait donc tout simplement je cite la possibilité de débrayer d'un point de vue à un autre le mot qu'utilise Damisch ici le débrayeur et l'embrayeur c'est évidemment un renvoi à la linguistique de Roman Jacobson les embrayeurs ce sont les shifters en anglais ce sont tous ces mots qui sont en fait vides ce sont des cases vides des mots comme je tue maintenant ici là-bas ceci cela et qui doivent se matérialiser dans des énonciations mais qui perdent aussi évidemment très vite leur valeur Hegel déjà parlait dans le chapitre sur la certitude sensible de la théologie de l'esprit de ces mots connus également sous le nom de déictique en référence à leur obsolescence parce que dit Hegel si cela peut avoir un sens d'affirmer que maintenant il fait nuit la phrase écrite perd toute valeur demain matin quand on la relie or il ne saurait y avoir de langage sans déictique sans distribution des lieux et des places sans espacement sensible et un langage sans perspectivité aucune serait comme le plan d'une ville inconnue sur lequel il manquerait le point rouge pour nous indiquer où nous nous situons le propre des embrayeurs est donc de mettre en mouvement le langage de l'infléchir selon une certaine direction et de projeter un certain horizon de sens à partir de l'assignation d'un lieu à partir duquel s'effectue l'énonciation Damisch le résume très bien en référence à Wittgenstein un mot ce n'est qu'un point la proposition est un vecteur doté de sens c'est-à-dire d'une direction mais si l'embrayage a donc pour incident une fonction d'incarnation des signifiants le mouvement inverse le débrayage est tout aussi important le mot « je » ce que le sujet s'arroge comme la propriété la plus intime est aussi ce qui doit immédiatement céder à son interlocuteur qui usera du même mot pour parler à partir de sa position à lui dire « je » c'est donc à la fois dire le plus propre et le plus anonyme et je conclue très rapidement l'origine de la géométrie aura donc été un livre où la peinture fait retour sur elle-même dans sa réflexion sur son opération conclue Damisch il n'en va rien de moins que de la position du sujet de l'émergence d'une science et du statut de la représentation or si le langage contient de nombreux mots qui ont pour tâche de montrer donc les fameux théétyques ceci ne montre pas en quoi montrer consiste et manque donc précisément de cette réflexivité que Benveniste réclamait pour le langage or loin de n'être qu'une transposition de catégories empruntées à la langue comme la déxis ou l'embrayeur c'est au contraire dans cette opération de retour sur soi que la peinture donne à entendre quelque chose qui la dépasse et en particulier le perspectivisme nécessaire de toute énonciation la perspective ne se réduirait donc pas à une géométrie de l'énonciation qui aurait son analogue au registre figuratif comme le dit Damisch dans une formule plus précautionneuse je crois qu'elle est sans doute bien plus que cela la démonstration sensible que c'est par la configuration spatiale que peut avoir lieu quelque chose comme l'énonciation verbale Merci la temporalité et la temporalité et l'espace et je pense que qu'est-ce que tu as dit sur l'archéologie graphique c'est très intéressant parce qu'il va faire réagir ces diverses dimensions autour de la forme échiquée qui est au centre de l'exposition et alors vous ajoutez tu as souligné encore les problèmes de la langue avec les problèmes que nous avons déjà analysés dans la communication de Catherine les problèmes c'est-à-dire de la théorie des sujets qui pensent d'une part et de l'autre de la matérialité des logés mais aussi du travail de l'artiste alors je voudrais ouvrir les débats est-ce qu'il y a quelques demandes quelques questions remarques pour la question que je vais poser il faudrait évidemment disposer des textes de manière à pouvoir y revenir très très précisément mais j'ai un doute dont je voudrais vous faire part je ne suis pas sûr en effet que l'on puisse voir dans l'origine de la perspective et je relève d'ailleurs que vous avez plusieurs fois fait le lapsus parlant de l'origine de la géométrie c'est intéressant je ne suis pas sûr qu'on puisse y voir y lire une réponse de Damisch aux positions exprimées par Benveniste dans toute sa série d'articles sur la subjectivité de dans le langage et sur la sémiologie en particulier l'article de 1969 parce que au fond ce que nous dit Benveniste principalement dans ce texte de 1969 c'est que la langue est la seule à pouvoir combiner une sémiotique et une sémantique ce qu'elle doit à la double articulation du langage il fait état de sémiotique sans sémantique des codes comme le code de la route par exemple et de sémantique sans sémiotique et là du reste ce qui est très intéressant c'est une petite note de bas de page à laquelle on ne fait pas suffisamment attention c'est que ces sémantiques sans sémiotique n'englobent pas la totalité des langages non verbaux Benveniste parle très spécifiquement des arts voilà bon alors oui ce qu'il nous dit c'est que la langue est la seule via la fonction métalinguistique a disposé d'une fonction d'interprétance par rapport à tous les autres systèmes et le doute que j'ai c'est que l'on puisse identifier cette capacité d'interprétance et la réflexivité il ne me semble pas que vous voyez ce que je veux dire que la position de Benveniste sur la capacité d'interprétance du langage exclue d'office la capacité pour un art de renvoyer à lui-même ce qu'auront démontré aussi bien Damich que Marin et avant eux d'ailleurs me semble-t-il c'est un texte auquel on ne fait pas souvent référence Jean Paris lorsqu'il identifiait les positions du portrait et les trois les trois personnes de la de la de la flexion personnelle je tuile voilà alors 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 là on est vraiment dans le cœur du débat puisque il y a toute une série de positions différentes que vous connaissez très bien concernant la possibilité ou non de la peinture par exemple d'avoir cette double articulation la position de Lévi-Strauss est évidente la musique dispose d'une double articulation la peinture non c'est assez paradoxal et là on arrive à une espèce d'affirmation étrange c'est que justement on est dans une sorte de sémantique sans sémiotique qui manque donc du second plan c'est pour ça qu'on a besoin d'histoire de l'art ou de critiques d'art pour Lévi-Strauss et c'est tout le paradoxe c'est qu'en fait une espèce d'immanence qui est permise par la double articulation interne d'un système signifiant est perdue puisque l'histoire de la peinture devra être commentée du dehors elle aura besoin en quelque sorte d'une critique de l'art qui s'y réfère puisque par exemple la peinture abstraite n'articule plus le double niveau dont disposait en revanche la musique donc il reproche par exemple à Boulez d'inventer une tentative ou d'inventer une espèce de langage musical formel qui permettrait par exemple de dépasser quelque chose comme un niveau sémiotique ou un niveau par exemple un niveau de syntaxe donc il reproche à la nouvelle musique d'essayer de dépasser le problème de la syntaxe et de perdre donc le second niveau de la double articulation en disant oui mais alors en fait vous perdez votre immanence la musique perd son immanence parce qu'elle va avoir besoin d'une critique externe donc d'un discours sur la musique pour pouvoir encore dire mais c'est quoi ça c'est quoi du boulez et pareil pour l'histoire de l'art que de toute façon il critiquait évidemment pour cette raison là parce qu'on perd l'immanence dans le cas de Benveniste c'est comme vous l'avez dit c'est plus complexe parce qu'à la fois il ouvre il indique qu'il y a tous ces systèmes signifiants qui sont sur un même plan mais alors qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il appelle l'interprétance c'est toute la question parce que c'est ce mot interprétance qui par moment est utilisé également comme il l'appelle le retour sur soi alors bon peut-être que c'est autre chose que la réflexivité le retour sur soi mais je ne vois pas encore ah oui mais alors on est dans le tiers on est bon mais en tout cas il me semble évident que parce que ça c'est vraiment même dans l'intervention de Palerme d'Ami je dis très clairement c'est là la question est posée par Benveniste le défi il est là et on va devoir y répondre donc sur ce point je pense qu'il n'y a aucun doute là où j'accepte en revanche je suis moins certain parce que Damisch lui-même ne l'affirme pas de façon si claire c'est est-ce que la peinture est capable de se référer à autre chose qu'à elle-même par exemple à un autre système signifiant moi j'aurais tendance à croire qu'en tout cas il nous fournit les éléments pour le faire je voulais faire juste une petite glosse marinienne avant de passer Louis Marin a beaucoup réfléchi sur cette dimension de présentation toute représentation se présente en présentant quelque chose et il a donné à cette dimension ostentative un rôle très important énergétique d'un point de vue énergétique qui est lié à la réflexion qu'il a fait sur le pouvoir la mise en réserve de la force dans les signes donc tout ça ça pourrait prolonger ce que tu as dit mais je ne te laisse pas répondre puisqu'on n'a pas le temps et je donne juste un tout petit mot tu soulèves à la fois des questions extrêmement complexes d'où l'intervention de Bernard qui engage de très très grandes questions et curieusement depuis hier depuis le film de Terry sur Traité d'Utrès j'avais envie on a envie de poser de nouvelles questions à Hubert notamment sur le premier ou second Wittgenstein par exemple parce que ça engage aussi les questions Warburgien puisque le second Wittgenstein c'est via l'épisode avec Sraffa tu sais l'histoire du geste donc bon il y a l'histoire du geste et puis je rappelle quelque chose à mon avis de très important c'est que en la même année je crois en 1965 tu as deux personnes qui disent très fortement il n'y a pas de métalangage l'un c'est Lacan et l'autre c'est Pasolini c'est très intéressant parce que Pasolini à ce moment là c'est à la fois un poète un homme qui produit des images et quelqu'un qui discute avec les sémiologues donc Pasolini dit il n'y a pas de métapoème donc question je dirais du côté très compliqué mais d'un autre côté tu as amené quelque chose d'extrêmement simple et qui est capital à mon avis c'est cette façon de dire que aussi bien dans les relations de regard que dans les relations d'énonciation il suffit de penser cette latéralité et la question du témoignage je sais qu'elle est très importante pour toi il suffit de déplacer à 90 degrés par exemple puisque à l'époque aussi Louis Marin était très friand des déplacements à 90 degrés des rotations à 90 degrés il suffit de se déplacement pour pour comprendre quelque chose d'essentiel c'est à dire le 3 non mais bon je ne vais pas je pense c'est mais j'aimais beaucoup ta référence à à la question du geste et chez Pasolini je me demande si ce n'est pas en fait la position de l'artiste qui dit il n'y a pas de métalangage tout simplement parce que c'est un artiste qui répond à un autre artiste un regard poétique qui répond à un autre regard poétique c'est Haydn qui répond à Mozart mais je ne vais pas commenter votre création je vais répondre par une oeuvre donc c'est une oeuvre qui répond à l'oeuvre et en même temps c'est compliqué puisqu'il y a Schlegel il y a le poème du poème il y a toute l'esthétique romantique ou Godard par exemple parce que Godard c'est quelqu'un qui fait qui produit des images et du langage mais aussi des méta-images et des méta-langages et c'est la question que posait Bernard Brugge est-ce qu'il y a qu'est-ce que c'est que cette réflexivité et en fait est-ce qu'il y a une réflexivité sans méta est-ce qu'il y a une réflexivité interne qui serait l'idée évidemment merleau-pontienne d'une réflexion qui ne passe pas par une espèce de Aufhebung de passage au niveau supérieur c'est qui est-ce qu'il y a «hémini » «hémini » «hémini » «hémini » «hémini »